... Pas le temps de faire les boutiques en vue de dénicher la perle rare. Eh bien, Alain, tu as trouvé une petite perle sur le net, sur la toile. Oui, oui, une toute jeune chef d'entreprise, c'est Marine Vincendon. Elle a 24 ans et elle vient de créer son site de vente en ligne de vêtements, mysweetdressing.com, ouvert depuis un an. Un site assez simple quand même d'utilisation, mais avec quand même un concept qui est un petit peu décalé. C'est-à-dire qu'elle a enlevé tous les basiques. Elle, elle cherche vraiment, elle a déniché des marques et des pièces atypiques. Alors, elle dit que ça ne laisse pas les gens insensibles. Ce n'est pas toujours peut-être facile à porter, mais je vous propose de l'écouter et de regarder. ... Le principe de ma issue dressing, c'est de regrouper dans une même boutique vraiment un univers très particulier de marques, des marques pointues qu'on ne trouve pas ailleurs ou très peu. Je déniche les marques dans la presse spécialisée, sur la blogosphère, dans le monde de la mode, sur les salons. Donc, je fouille beaucoup, j'aime ça. Ce que j'ai voulu, c'est créer une boutique à mon image. J'aime les marques pointues, les choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent un peu du cadre. Et j'ai voulu faire découvrir toutes ces marques à des femmes qui n'en avaient pas forcément la possibilité, puisqu'on ne les trouvait pas en France. Donc, voilà, on trouve des marques qui viennent d'un peu partout, comme Jeffrey Campbell, qui vient de Los Angeles. On a Disney Couture, qui vient aussi des Etats-Unis. Il y a une créatrice libanaise que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Les Caprices de Vanina, qui vient de Beyrouth, et qu'on trouve seulement sur mon site. Et je suis très contente de pouvoir faire partager ces trouvailles et ces coups de cœur avec mes clientes. Donc, déjà, il faut savoir que ma issue dressing, c'est très, très concentré sur la robe. J'adore porter des robes, donc j'ai fait une boutique où il y a 80% de robes. Je ne m'en cache pas. C'est ce que les filles aiment aussi trouver chez moi. La tendance, ce sont les robes taille empire, c'est-à-dire les robes serrées sous la poitrine et ensuite larges avec une coupe assez courte. C'est la tendance baby doll. C'est aussi des looks pré-pi qu'on peut trouver, donc beaucoup de col plodine, beaucoup de taille haute. Au niveau des chaussures, c'est les plateformes shoes, des choses très excentriques, du Diffray Campbell. Donc, vous irez voir, ça vient de Los Angeles, c'est hyper particulier. Et au niveau des bijoux, toujours des choses, comment dire, originales, qui sortent du commun et qu'on ne voit pas ailleurs. C'est une mignonne, tout ça ! Oui, pas mal ! Oui, on est revenus ! Oui ! On parlait de cheveux, de problèmes capillaires, aucun rapport ! C'est pas grave, on continue ! Donc, je le disais, pas de basique en tout cas, mais une sélection pointue. Donc, elle écume tous les salons, que ce soit le Who's Next ou le Micam à Milan, enfin bref, elle fait tous les salons en Europe et elle déniche comme ça des marques. Mais ça, c'est bien de se positionner sur un créneau différent. Par rapport, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on peut voir déjà sur le net, où on a toujours tendance à retrouver un peu les mêmes marques à droite, à gauche, elle, elle a décidé de se lancer sur un créneau un petit peu atypique, comme elle est d'ailleurs, puisqu'on l'a vu en images, vous avez fait un peu le détail du personnage, et elle le dit, elle a toujours eu déjà un style un peu à elle, et ce qu'elle essaye aussi de reproduire au niveau de son site. Donc, j'ai dit, simple de navigation, on est en train de le voir d'ailleurs sur les images, donc elle réactualise quand même régulièrement, elle fait un code promo chaque semaine, donc ce soit aussi bien le port gratuit que des réductions, elle fait des retours gratuits bien évidemment, il y a la grille détail qui est quand même assez bien établie, avec pas mal de commentaires sur chaque produit, donc ça permet quand même de pouvoir choisir, et de ne pas se tromper au niveau de la taille. Il y a une hotline aussi, si jamais on a plutôt des questions, souvent sur les sites justement, on n'arrive pas à avoir tous ces détails-là, donc là, carrément vous l'appelez, et vous tombez sur Marine qui vous donne tous les détails. Donc des nouveautés régulières, un côté aussi outlet ou celles qui n'ont pas vraiment les moyens peuvent aussi trouver des pièces sympas à moindre prix, les conseils mode aussi pour vous dire comment assortir tel modèle, les tendances, le style. Elle fait des panoplies un petit peu avec des chaussures qu'elle propose, par exemple une robe, une veste, elle assortie le tout. Tout à fait, elle a quand même pas mal de relations avec les blogueuses, donc elle aussi s'invite sur son site et marque un peu, elles prennent un modèle, elles disent voilà comment l'assortir, ou coller à quelle tendance. Donc on parlait justement de Sheffrey Campbell qui est la grosse marque de chaussures actuellement. Alors vous avez vu en image, c'était ces grosses plateformes, vous disiez vraiment un petit peu particulier, et pourtant c'est vraiment le hit en ce moment des chaussures. Donc une sélection de marques, soit de American Retro, en passant par Chimmy, Yara qui est donc une marque de chaussures espagnole, très tendance en ce moment. Elle a aussi le coin des créateurs, donc que ce soit Dedicate qui est une créatrice donc ici, de la région, ou sinon Cario Calove. Donc voilà, elle essaie quand même à chaque fois de créer le bug, et puis moi je l'ai aussi rencontrée lors du grand défilé qui avait lieu au Galerie Lafayette, et c'est comme ça que je l'ai repéré, parce que Marine avait vraiment un look très pointu, affirmé, elle défilait aussi, donc avec des vêtements qu'elle présente dans son e-boutique, et c'est comme ça que je me suis dit, c'est pas mal quand même de mettre un petit coup de pouce, et puis je trouve qu'à 24 ans, elle a beaucoup de talent, elle est motivée, et elle compte faire aussi un coin des chineurs sur son site, comme ça, ça sera sympa, c'est-à-dire que ça sera des gens aussi qui ont des pièces rétro, et qui pourront aussi les mettre en vente sur son site, et faire comme ça des transactions, et puis d'acheter des trucs un petit peu différents, comme je l'ai dit, et puis le but c'est de ne pas se retrouver à une même soirée, et d'avoir la nana d'à côté qui porte la même robe, et pour nous, c'est le cauchemar absolu. Donc c'est mysweetdressing.com, ben oui, il y en a marre de la mondialisation. Donc allez sur internet, faire un tour du côté de mysweetdressing.com, merci beaucoup Alex.